Bonjour et bienvenue dans Le Bonheur me va si bien, le podcast pour les femmes qui souhaitent s'épanouir et construire une vie qui leur ressemble. Je m'appelle Audrey, je suis coach de vie certifiée, business mentor et fondatrice de ma cohérence. Ma vie, je l'ai créée et il n'y a rien de magique. Un pas après l'autre, j'ai avancé, testé, recommencé et j'ai fini par trouver ma cohérence, cet équilibre entre tous les domaines de ma vie. Aujourd'hui, je suis convaincue que nous avons toute la possibilité de trouver cette cohérence. Chacune, nous avons le pouvoir de créer une vie plus en harmonie avec nos valeurs, nos désirs qui nous sommes profondément. Ma mission, vous l'aurez compris, est de vous guider, vous aider à mieux vous connaître, à vous approprier votre vie pour être plus sereine, épanouie et enfin trouver vous aussi cet équilibre, ce bonheur et cette légèreté. Pour cela, sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des conseils, des outils et méthodes concrètes pour comprendre vos émotions, mettre en lumière vos qualités, oser être vous. En résumé, je vous aide à vous remettre au centre de votre vie et enfin prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Alors, préparez-vous à reprendre votre vie en main. Hello et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast, le bonheur me va si bien. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir deux femmes magiques, magnétiques et magnifiques qui vont nous parler du design humain. Je vous ai déjà parlé du design humain dans des épisodes précédents et j'ai décidé, choisi, de vous proposer des épisodes plus spécifiques en fonction des caractéristiques du design humain. On va dire, là, dans un premier temps, des différents types de personnes en design humain. Je suis de la team générateur-générator. Il y a le manifesting-générator, il y a le projecteur, il y a le manifesteur, il y a le réflecteur, etc. Et aujourd'hui, etc. Non, il n'y en a que 100, de toute façon. Aujourd'hui, on va vous parler du projecteur. Quelles sont les caractéristiques d'un projecteur ? Comment vivre de manière sereine, légère, alignée quand on est projecteur ? Qu'est-ce que ça fait de découvrir un son design quand on est projecteur ? Et pour cela, j'ai invité donc deux femmes, Aude et Natacha, que vous pouvez retrouver sur le compte Instagram Auralima, A-U-R-A. A-L-I-M-A.C-H. Donc, ce sont deux jeunes femmes suisses qui vivent vraiment pleinement leur design et qui, depuis qu'elles ont découvert ce design, elles ont une vie qui est complètement radicalement différente. Elles sont aujourd'hui coachs. Elles ont des formations en design humain, des formations en entrepreneuriat pour design humain. Enfin, elles ont vraiment de très, très beaux messages, de très belles choses à partager. Donc, n'hésitez pas à aller les retrouver sur leur compte Instagram. Et je vous dis à tout de suite pour ce bel épisode sur le type projecteur, même si vous n'êtes pas projecteur. Il peut être hyper intéressant pour vous d'écouter cet épisode puisque dans votre entourage, il se peut que vous ayez des projecteurs. C'est une personne sur cinq. Donc, il y a de fortes chances que vous ayez un projecteur autour de vous. Et de comprendre leur mode de fonctionnement, de comprendre comment vivre avec des gens qui sont projecteurs, quels sont leurs besoins, quelles sont leurs problématiques, quels sont leurs modes de fonctionnement. Ça va vous permettre à vous d'avoir des relations beaucoup plus épanouies, beaucoup plus légères avec les personnes de type projecteur. Et je vous retrouve donc moi pour la conclusion. Bonjour et merci, Aude et Natacha, d'avoir accepté mon invitation pour cet épisode à trois. Exactement. Merci beaucoup à toi, Audrey. Bonjour, Audrey. Donc, vous êtes là aujourd'hui. Je vous invite pour celle… Je vous ai présenté un intro, mais au cas où, il n'y en a qu'ils appellent l'intro. On vous retrouve sur le compte Instagram oralima.ch. Vous êtes pour moi des exemples de coach en human design que j'adore suivre parce que vous vivez le design humain d'une façon qui est hyper inspirante. Donc, vraiment merci d'avoir accepté d'être là aujourd'hui. Et je vous invite pour parler d'un type bien particulier qui est le projecteur. Si j'ai bonne mémoire, c'est environ 20-21 % de la population, donc pas la grande majorité, mais quand même. Parce que vous êtes toutes les deux projecteurs. Exactement. Et du coup, forcément, vous êtes les mieux placés pour nous dire ce que vous vivez, l'expérience que c'est d'apprendre que l'on est projecteur, ce que ça signifie, etc. Et juste avant qu'on débute vraiment l'épisode, est-ce que vous pourriez, chacune de votre tour vous présenter un petit peu quand même pour celles qui ne vous connaissent pas encore ? Oui. Déjà, merci infiniment pour cette invitation. Nous, on adore parler design humain. On adore pouvoir être aussi invité pour parler de ce sujet qui devient de plus en plus connu. Donc, pour nous, c'est un honneur de pouvoir le transmettre. Moi, je me présente. Je m'appelle Aude. J'ai 31 ans. Je dis toujours que je suis l'artiste de l'équipe parce que j'ai un background artistique depuis toujours. Et c'est vrai que j'ai découvert le design humain en pensant que c'était du design. Donc, c'est comme ça que je suis tombée dessus. Je suis tombée dans la marmite du design humain en pensant que c'était du design où on devait dessiner un humain. Et non, je me suis rendue compte que ça n'avait strictement rien à voir. C'est comme ça que j'ai découvert cet outil incroyable. Et c'est à ce moment-là aussi que je montais une première entreprise dans la photographie de mariage. Et c'est aussi à ce moment-là que j'ai compris énormément de choses pour monter mon entreprise avec le design humain. J'ai compris comment ça fonctionnait, à quel point on était tous uniques. Et ça a changé ma vie. Et c'est là que j'en ai parlé à Natacha. Oui. Alors, enchantée. Moi, c'est Natacha. J'ai bientôt 31 ans d'ici quelques jours. Donc, avec Aude, on est meilleure amie, j'ai envie de dire, presque depuis toujours, mais depuis plus de 15 ans. On a fait les 400 coups ensemble et on s'est toujours dit qu'un jour, on ferait quelque chose ensemble, mais on ne savait pas quoi ni quand. Et donc, de mon côté, j'ai plutôt un background, on va dire, dans le commerce, dans le marketing, parce que j'ai travaillé en tant que salariée beaucoup dans l'industrie du luxe, plutôt dans l'horlogerie, en tant que bonne suissesse que je suis. Ce n'est pas du tout un cliché. Et donc, j'avais vraiment plusieurs clés en relation avec les techniques de marketing, de communication digitale, parce que je travaillais énormément là-dessus aussi en termes de marketing conventionnel pour les grandes marques. Mais voilà, je me suis rendue compte que ça ne m'intéressait plus autant que lorsque j'ai débuté dans ces activités. Et pour moi, ça a toujours été un désir de faire quelque chose dans l'entrepreneuriat. Et avec Aude, on s'est toujours dit qu'un jour, on ferait quelque chose ensemble. Donc, voilà, j'ai patienté. J'ai attendu, sans le savoir, cette fameuse invitation. Et puis, un beau jour, Aude m'appelle un petit peu, comment dire, vraiment surprise et hyper enchantée de me présenter le design humain, parce que justement, elle pense avoir fait une découverte autour du design conventionnel, j'ai envie de dire. Et finalement, elle me demande de vite aller calculer mon profil, mon body chart, mon schéma corporel en français. Et je me rends compte que je suis projecteur comme elle. Je suis projecteur 5.2 et Aude est projecteur 5.1. Donc, ce qui fait qu'on est très, très, très similaire, tout en étant chacune différente et complémentaire. Un joli bio que vous faites, vraiment, parfaitement complémentaire. Et même si vous êtes très proche, de toute façon, de le design humain, ce que j'aime, c'est, on l'appelle aussi sciences de la différenciation. C'est, effectivement, quand on parle, aujourd'hui, on va parler beaucoup de type. Et après, c'est vraiment un entonnoir, le type, on va dire, il y a les cinq principaux, il y a des sous-types, après il y a les profils, il y a les canaux, il y a enfin. Et après, on va vraiment dans une spécificité et une finesse d'analyse qui est quand même ultra, ultra puissante. Et du coup, rentrons dans le vif du sujet, ça veut dire quoi être projecteur ou projecteur comme on l'appelle ? Qu'est-ce que ça veut dire être projecteur ? Bon, déjà, on est rare, j'ai envie de dire. Enfin, rare, on fait partie de 20% de la population, 20-21, comme tu le disais tout à l'heure. Et c'est un type qu'on appelle non énergétique. Donc, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'énergie, mais ça veut simplement dire qu'on n'a pas une source d'énergie qui est constante. Donc, nous, on a vraiment cette capacité de donner, de voir les choses, de pouvoir être dans l'action sur une période définie. Mais après, pour se recharger et pour être pleinement au plus haut potentiel, j'ai envie de dire, on a besoin de ce moment de recharge et ce moment où on peut reprendre, j'ai envie de dire, ces super pouvoirs pour ensuite se remettre au travail. Et ça, c'est vraiment la première spécificité. Ensuite, on a une aura qui est, on peut dire, incisive. Je ne sais pas si on a un autre terme pour ça. Et on vient, je ne sais pas, tu avais autre chose en tête, Audrey ? Non, je trouve que c'est bien. C'est bien incisive. Je trouve que ça représente vraiment l'aura du projecteur. On peut dire aussi qu'elle est rente. Qu'elle est rente, exactement. Mais j'avais envie de dire aussi incisive parce que c'est vrai que parfois, nous, en tant que projecteur, on voit les choses. On a vraiment cette capacité à analyser. Et souvent, avant que je sache que j'étais projecteur, j'avais aussi tendance à vouloir, comme on dit, mettre son grain de sel là où ça ne nous regarde pas. Et on a l'habitude de pouvoir donner notre avis, etc. Parce qu'on voit vraiment les concepts, on voit les choses. Donc, on a aussi cette capacité-là. C'est ça. Et c'est vrai que pour revenir sur l'énergie du projecteur, j'aime beaucoup quand on est dans notre formation de coach en design humain, dire à nos élèves que les projecteurs sont comme des sprinters parce qu'ils sont très efficaces sur une courte durée. Et les générateurs, générateurs manifestants sont plutôt des marathoniens. Donc, c'est plutôt des gens qui vont tenir sur la durée. Mais voilà, après un sprint, on le sait, on a besoin d'un temps de repos qui est équivalent à l'effort. Très comme on dit souvent, pour les personnes qui se découvrent projecteurs, comprennent souvent pourquoi elles n'arrivaient pas à suivre la masse de générateurs ou de manifesteurs générateurs qui, eux, ont de l'énergie quand ils sont alignés, presque à revendre, qu'ils peuvent fournir, fournir. Et c'est important, je trouve, de découvrir ça en soi parce que c'est s'autoriser aussi des temps de repos qui sont nécessaires aux projecteurs juste pour être OK et d'être aligné avec son énergie, de se dire je peux aller m'allonger une heure, juste me reposer parce que j'en ai besoin. C'est complètement ça, en fait. C'est vraiment un... Et en plus, c'est un conditionnement dans notre société aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment la place pour ce repos, surtout quand on travaille en entreprise. J'ai découvert le HD quand j'étais encore salariée. Et voilà, il n'y a pas de pause où on peut tout simplement dire j'ai besoin de me reposer. Enfin voilà, on a forcément besoin de justifier quand on se lève de notre place. Et en fait, après avoir découvert que j'étais projecteur, ça m'a vraiment fait tilt, en fait, que le monde du travail conventionnel n'est pas fait pour tout le monde et particulièrement pour les types non énergétiques. Ouais. Moi, ça a complètement changé ma vie de savoir que j'étais projecteur. C'est vrai qu'en entreprise, souvent, je levais la tête, je regardais autour de moi et je me disais, mais comment ils font ? Je ne me sens pas capable de faire ça jusqu'à mes 65 ans, jusqu'à ma retraite. Je n'ai pas l'énergie. Et à l'époque, je le prenais comme de la paresse ou de l'incapacité. Je me disais, mais je ne suis pas capable de pouvoir garder ce rythme. Je me sens fatiguée. Et ça m'a énormément déculpabilisée de savoir que justement, j'avais une capacité énergétique qui était différente des autres. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire. Parce que souvent, dans les coachings, ou dans les femmes qui nous écoutent, tu as cette notion de culpabilité qui est là, en disant, elle me repose. Oh non, quand je serai morte, tu sais le truc, voilà, je ferai ça un jour peut-être prochain, etc. Alors qu'au final, c'est tellement important et vital pour certaines, puisqu'après, le burn-out peut frapper très rapidement à nos portes. Donc, je trouve que c'est déjà une notion qui est hyper importante pour le projecteur. J'ai le droit de me reposer et j'en ai besoin. Et du coup, après, c'est si autorisé. Là, on est dans autre chose. Mais comprendre déjà qu'on n'est pas comme les autres et que les autres, ils ont ce centre énergétique qui est défini, qui leur permet d'avancer plus, je pense que ça dévéroue déjà beaucoup de choses. Ça a tout changé. De s'autoriser et de sortir de cette case. En fait, pour moi, ça a eu comme un électrochoc. Il faut savoir que quand j'avais écouté ce premier podcast sur le design du moment, je me suis tout de suite reconnue. Je me suis dit, mais ce n'est pas possible, je dois être projecteur. Et effectivement, ça s'avérait juste, même si on ne peut pas faire des suppositions, on le dit souvent. Mais c'est vrai que ça a changé ma vie, ça a changé ma vision des gens et aussi ma relation avec les autres. Parce qu'on a cette impression que tout est très neutre, tout est toujours... Enfin, tout est très conventionnel dans le protocole. Et c'est dur quand on sort des cases. Déjà, pour moi, j'avais ce côté artiste, donc je me sentais des fois aussi différente. Mais vraiment, ça m'a aidée dans cette compréhension de l'autre, dans la communication aussi, de savoir qu'on agit tous d'une autre façon et que c'est OK. Beaucoup de tolérance avec le design du moment. Et c'est vrai que je trouve que quand on baigne dans le salariat, je trouve que c'est très compliqué pour les types non énergétiques. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu en tant que projecteur, de sortir de ce conditionnement. Je crois que depuis que j'ai démissionné, c'est un petit peu mon combat de sortir de ce conditionnement de monde où, en majorité, on a des personnes qui sont générateurs, générateurs, manifesteurs. Avant de partir, j'avais fait le design de l'ensemble de mon bureau. Et c'est vrai que les statistiques étaient plus ou moins représentatives. En tout cas, au sein de mes collègues, de mon équipe, il y avait une majorité de générateurs et de générateurs-manifesteurs. Et donc, je comprenais pourquoi l'heure sacrale pouvait parfois me nourrir. Et voilà, je surfais dessus. Mais c'était simplement une énergie qui ne m'appartenait pas. Et donc, à force de l'utiliser, je me sentais souvent épuisée. À la fin de la journée, il ne fallait plus rien me demander. C'est ça aussi l'importance des relations aux autres. Moi, je l'ai déjà lu dans l'épisode où j'expliquais ce que ça m'a apporté dans ma relation de couple. Je suis une émotionnelle. Mon mari est sacrale. Clairement, on n'a pas la même façon de décider de prendre des décisions. Et j'ai dit, c'est les hommes, c'est les femmes. Mais en fait, ce n'est pas ça. C'est beaucoup plus subtil. C'est que lui, il peut prendre une décision dans l'instant. Moi, non. Et c'est OK. Juste, c'est OK. Et de comprendre ça, c'est effectivement, vis-à-vis de soi, je suis normale. C'est ma normalité à moi. Parce que du coup, je me disais, je manque de confiance en moi. Comme tu disais tout à l'heure, Aude, c'était un peu culpabilisant. Pourquoi je n'arrive pas, moi, à prendre des décisions comme ça ? J'aimerais bien. Et non, c'est juste OK. Et ça soulage énormément. J'ai senti beaucoup de soulagement. Et du coup, dans nos échanges, c'est beaucoup plus fluide. Il y a au moins cette tension qui est obligée à me dire, c'est bon, tu n'as pas fini de faire ton tableau croisé dynamique pour prendre ta décision. Tu l'apprends, là. Il dit, il comprend. Non, non, j'ai besoin. C'est comme ça. Et ce ne sera pas autrement. Oui, c'est très intéressant, cette notion de décision. Et surtout, on comprend, en fait, que quand ça fait partie de nous, c'est un non négociable. Et quand on comprend que c'est non négociable, c'est beaucoup plus facile de poser ses limites. Alors, ça s'apprend. Et chaque jour, on doit le faire petit à petit. Mais c'est vrai que ça nous aide. C'est comme une aide, une béquille qui vient nous soutenir pour nous dire, voilà, attention, tu ne te respectes pas, ça ne fait pas partie de toi. Donc, c'est plus facile de dire non, de dire stop. C'est vrai que l'autorité, c'est un vrai soutien. C'est un outil qui vient souligner cette compréhension de l'autre. Je trouve que c'est l'un des piliers, en fait, pour comprendre l'autre, pourquoi est-ce qu'on doit attendre et respecter la décision de chacun. Et puis, on voit beaucoup de livres, typiquement, prendre une décision en moins de deux minutes, ce genre de choses. Et clairement, ça ne s'applique pas à tout le monde. Et souvent, dans le monde professionnel, encore une fois, on a besoin de prendre des décisions vite, rapidement. Et voilà, tout simplement, si on a envie de prendre des décisions qui sont justes, qui sont légères, on a besoin de respecter ça, tout simplement. Pour les projecteurs, justement, si on en vient à cette prise de décision, c'est même pas une prise de décision. C'est comment un projecteur va vivre de manière alignée. Si on oublie son autorité, on va parler de sa stratégie qui est quand même bien spécifique. On parle, je crois que c'est Natacha qui en a parlé au tout début, de l'invitation que Aute a faite. Mais cette notion d'invitation, puisqu'un projecteur est censé attendre une invitation pour initier quelque chose, commencer un projet ou prendre une décision. Comment vous, vous le vivez, ça ? Alors, pour moi, il y a vraiment deux étapes pour attendre cette fameuse invitation. C'est ce qui est souvent mal compris ou mal interprété quand on découvre sa stratégie en tant que projecteur. Et à chaque session de notre formation de coach en design humain, on a la question systématiquement. Pour nous, attendre l'invitation, déjà, il y a d'abord cette auto-reconnaissance que l'on a envers soi-même. On ne peut pas espérer recevoir des invitations de la part du monde extérieur, des gens autour de nous, si nous-mêmes, on ne se reconnaît pas dans ce que l'on fait et dans ce qu'on aime. Donc, par là, typiquement, Aude et moi, si on avait attendu l'invitation pour lancer nos services, je ne sais pas, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui, tout simplement. Mais par contre, on a décidé de montrer ce qu'on sait faire et comment on le fait, donc de s'auto-reconnaître dans ces compétences-là. Et ensuite, de cette façon, on a reçu des invitations pour la formation, pour pouvoir aller plus loin avec certains clients. Et en fait, ce que j'ai vraiment envie de transmettre aujourd'hui, c'est que d'abord, c'est important de se valider soi, de se reconnaître soi et de montrer ce que l'on fait et comment on le fait pour pouvoir ensuite attirer des invitations qui sont correctes pour nous. Je ne pouvais pas mieux dire cette auto-reconnaissance qui fait tout. C'est le fait de briller dans sa zone de génie, de montrer de quoi on est capable, entre guillemets. C'est comme un portfolio. Aujourd'hui, je peux te montrer de quoi je suis capable, comment est-ce qu'on peut travailler ensemble, qu'est-ce que je peux t'apporter. Et c'est ça qui va vraiment enclencher cette invitation. Oui, et d'ailleurs, il y a quelque chose d'important. Le projecteur est plus dans l'être que dans le faire. Donc, c'est-à-dire que ça va être important et décisif pour les personnes qui vont lui offrir des invitations, de montrer qui il est, de montrer sa vibe, son énergie, en fait. Et c'est ça qui va lui permettre d'attirer aussi des invitations qui sont correctes pour lui. J'aime bien le « attirer les invitations » plutôt que le « attendre ». Franchement, c'est hyper frustrant. Enfin, moi, un générateur égale frustration, d'accord, donc voilà. Mais je me dis, j'ai une de mes coachers qui me dit « Oui, mais moi, je suis censée attendre l'invitation », mais presque de dire « Désolée, de toute façon, je ne peux rien faire, j'attends l'invitation ». Mais au final, non, vous venez de nous expliquer, de nous prouver qu'à nous de… Comme tout le monde, en fait, j'ai envie de dire, c'est « Soyez vous-même, autorisez-vous à l'être, croyez en vous », c'est un peu système de la loi de l'attraction version projecteur. Et ainsi, les autres percevront votre expertise, votre connaissance, votre savoir et viendront la chercher à vous et viendront vous poser des questions. Et ça, je trouve ça tellement plus magnétique et magique que j'attends que ça se passe. Oui. Oui, d'ailleurs, on se ressent souvent à ça chez le projecteur. Cette loi de l'attraction, on l'a expérimentée de façon assez innée depuis qu'on est enfant. On a provoqué les choses parce qu'on montrait, parce qu'on se mettait à l'action. Et c'est vrai que quand on… En tout cas, nous, on le voit aussi avec notre cliente, ce magnétisme, il est là. C'est juste qu'il faut l'activer. Et c'est ça aussi qu'on vient travailler parce que parfois, on attend aussi cette reconnaissance, on le verra. Et on ne se met pas beaucoup à l'action. Donc, ça fait aussi partie du non-soi. Mais c'est vrai que chez nous, c'est assez inné. Comme tu disais, on est vraiment dans l'être. Tout à fait. Et on va en parler justement du non-soi. Alors, j'ai parlé de la frustration qui est, entre guillemets, on dit non-soi, c'est l'émotion, le truc qui fait qu'on sait qu'on ne va pas dans la bonne direction. Ce qui est bien avec son design, c'est que si on apprend à l'écouter, à le suivre et à se déconnecter de son mental et de tous nos conditionnements, on est censé pouvoir avancer dans une direction de manière fluide, alignée, cohérente. Pourquoi j'ai appelé ma cohérence ? C'est ce côté-là. Parce que c'est nous. On est fait pour ça et on va vers ça. Donc, pour le générateur, c'est la frustration. Pour le projecteur, je crois que c'est l'amertume qui va vous dire à un moment donné, stop, doucement, tu ne vas plus au bon endroit. C'est bien ça ? Exactement. L'amertume, en fait, elle peut être définie de différentes façons selon chaque projecteur. On peut, moi personnellement, l'amertume, c'est quand plutôt quelqu'un vient s'approprier quelque chose, une idée que j'aurais pu lui transmettre, par exemple. C'est plutôt ça, pour moi, l'amertume. Quand il y a quelque chose qui est mis en avant, que j'avais un peu secrètement gardé pour moi, par exemple, et puis qui ensuite est divulgué sans même, par exemple, me citer. Ça, ça m'est arrivé tellement de fois dans ma vie professionnelle salariée. Et c'est vrai que c'est quelque chose de compliqué pour nous. Mais vraiment, ce non-soi, à mon sens, c'est vraiment un signal d'alarme. C'est ce warning qui nous dit, attention, comme tu l'as dit, Audrey, on ne va pas dans la bonne direction. Quand on est dans cette amertume, on a chacun nos techniques ensuite pour pouvoir switcher, pour pouvoir se demander, mais est-ce que je ne serais pas par hasard dans le mental en train de trop penser à certaines choses ou bien à de faire un peu mon caliméro, entre guillemets. Mais bon, parfois, c'est une amertume qui s'installe aussi, enfin, quel que soit le non-soi, mais l'amertume peut s'installer aussi petit à petit pour finalement faire déborder la casserole. Et puis là, on arrive sur des choses qui sont un peu plus conséquentes, on va dire. C'est vrai que pour ma part, le non-soi, je le vis vraiment dans mes relations aux autres, dans le fait que je donne beaucoup de ma personne parce que je suis quelqu'un de passionné. Donc, c'est vrai que parfois, je donne sans compter. Et cette amertume, je la ressens au niveau énergétique parce que j'ai trop donné, trop donné et j'en peux plus. Et il faut savoir dire stop en tant que projecteur avant. Il faut savoir gérer son effort. Et en tout cas, c'est comme ça que moi, je le vis le plus souvent. Tout d'un coup, c'est assez radical chez le projecteur. Ça, on le voit assez souvent. Tout d'un coup, c'est stop. Et parfois, dans son entourage, on ne comprend pas pourquoi c'est stop. Il n'y a pas eu d'alarme. Et ça, c'est vraiment un non-soi parce qu'on ne peut pas arrêter les relations, on ne peut pas stopper les contrats, plus remporte du jour au lendemain. Donc, ça, c'est aussi à nous de savoir gérer son effort, gérer ses relations. Mais c'est vrai que tout d'un coup, on peut avoir cette amertume qui vient et après, c'est terminé. Et c'est très compliqué de revenir en arrière. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir commencer à reconnaître ces signaux d'alarme avant que ce soit trop tard. Et cette amertume, moi, ce n'est pas une émotion, quelque chose que j'ai l'habitude de ressentir. Parce que moi, je suis vraiment plus frustrée, agacée parce que je n'avance pas comme je veux ou ça ne va pas dans le sens où je veux. Comment vous la ressentez dans votre corps, cette amertume ? Comment vous la percevez ? C'est ça qui est important. Ces petits signaux d'alarme, ce serait quoi ? Alors, nous, on a souvent une blague entre nous. Avec Natacha, on dit « Je suis tellement amère que ça en devient acide ». C'est désagréable. Et on ressent vraiment… On se sent chiffonné. C'est comme si on prend une feuille de papier et qu'on la chiffonne. Après, plus jamais, elle ne va redevenir nette. Peu importe. Même s'il y a eu des excuses, même si on a essayé de communiquer, c'est trop tard. Donc, il faut éviter d'être chiffonné. C'est ça. Je vois aussi l'image du chat qui souffle, en fait, quand on est vraiment… Voilà, on a envie de mettre nos barrières, mais d'une façon… C'est toujours un peu trop tard quand on arrive à ce sentiment. Mais c'est vrai que cette notion d'acidité, en tout cas pour moi et pour toi, Aude, je sais qu'elle est très présente. C'est vraiment amer. On a aussi cette notion de goût qui est reliée à la nourriture. Donc, on pourrait se dire, je ne sais pas, c'est comme si on croquait un citron en pleine bouche et puis qu'on a vraiment ce facié, on va dire, qui est très typique, on va dire, quand on mange quelque chose d'amer. Merci. Parce que c'est vrai qu'on a l'habitude d'utiliser des mots qui nous sont tellement propres et quelqu'un qui vient de découvrir le design humain, qui vient de découvrir qu'il y a des projecteurs. Je trouve que de lui donner ces petites notions, c'est vraiment de lui donner les clés pour mieux comprendre et mieux s'aligner le plus rapidement possible. Parce que l'amertume, pas forcément 21% de projecteurs, ce n'est pas forcément une émotion dont on parle beaucoup. On va beaucoup parler de culpabilité, de frustration et amertume. Donc, amertume, acidité. Exactement. Oui, c'est en plus que souvent, on ne nous encourage pas en étant enfant de se mettre en avant. Et c'est vrai que le projecteur, il a souvent envie de se mettre en avant, il a envie de montrer qui c'est, etc. Et en général, on ne l'entend pas forcément. Du coup, on développe cette amertume. D'ailleurs, c'est aussi quelque chose qu'on retrouve beaucoup avec nos clients. C'est dans le cadre professionnel, parce que souvent, on a des idées, on a envie de les montrer. Toi, tu disais, Natacha, que quand tu avais envie de mettre un projet et qu'on ne te mettait pas en avant, au contraire, quand on prenait ta place, ça te mettait dans cette amertume. Et on la ressent beaucoup, parce qu'en général, ce n'est pas trop notre place. Donc, on doit aussi apprendre à se mettre en arrière et ça peut créer cette amertume. C'est ça. C'est vrai que le projecteur, à contrario de l'amertume, sa caractéristique, c'est le succès, autrement dit la reconnaissance. Et en fait, quand un enfant projecteur, par exemple, se donne en spectacle, fait quelque chose, montre, je ne sais pas, ses talons de comédien au milieu d'une maison faite en couverture devant sa famille, il s'attend, entre guillemets, à recevoir des applaudissements, à ce qu'on lui dise bravo, c'était super, etc. Et en fait, s'il n'a pas en retour ce qu'il espérait, ça peut lui provoquer cette amertume, en fait, tout simplement. Donc, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez les enfants projecteurs. Et d'ailleurs, dans les relations, c'est très drôle, entre projecteurs. Par exemple, scène de vie typique, je vais faire les courses, je prépare le repas, j'ai envie qu'on me dise merci d'avoir été faire les courses, merci d'avoir fait ce repas, ça me fait plaisir. Enfin, vraiment, on a besoin de cette reconnaissance. Et si on ne l'a pas, on se dit, voilà, moi, je n'ai plus envie d'y aller, je ne serai plus à manger et on pourrait devenir vite amère, justement. C'est pas mal, cet exemple, parce que moi, en tant que générateur, je veux bien aussi qu'on me remercie d'avoir été faire les courses, d'avoir fait la manger aussi, là, quand même. Mais je vois le rapport amertume-succès, ce sentiment d'être mis en lumière et de servir de guide, puisque le projecteur, c'est quand même, on va dire, entre guillemets, sa mission d'être guide pour les autres. Et si on résumait un petit peu tout, vous qui avez découvert votre design, qu'est-ce que, vraiment, ça vous a apporté dans votre vie, de savoir que vous étiez un projecteur 5-1 et 5-2, et tout du moins, au moins, déjà projecteur ? Moi, ça a vraiment apporté beaucoup de légèreté dans ma vie. C'est vraiment ce mot légèreté, ce mot déculpabilité aussi. Et j'ai aussi compris pourquoi, parfois, j'aimais recevoir des compliments et on n'ose pas forcément oser le dire, parce que ce n'est pas quelque chose qui est conventionnel. Et en plus, on ne le met pas en avant. Je le disais, avant, quand on est enfant, on nous dit, voilà, mets-toi pas trop en avant. Et du coup, ça m'a aidée à pouvoir aussi guider les gens. J'ai toujours été la confidente. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, on m'a dit, Aude, est-ce que tu peux mettre sur ça ? Est-ce que tu peux m'en dire plus ? Et ça m'a vraiment aidée à oser aussi guider nos clientes, à être dans le coaching, ce que je n'aurais pas forcément osé faire avant. Parce que je me serais dit, ça ne me correspond pas. Mais là, je me suis tout dit, ok, je sens que c'est ma place et j'ai osé l'affirmer. Et de mon côté, c'est vrai que le fait de l'avoir découvert, ça m'a valu une démission. Donc forcément, ce n'était plus possible pour moi de rester en tant que salariée. Déjà, première chose. Et c'est vrai que par habitude, j'ai toujours été, on va dire, la bonne copine, le caméléon, comme je me décrivais beaucoup. J'aimais me faire beaucoup d'amis, être aimée par tout le monde et puis rester très humble, comme je décrivais toujours à l'époque, sur mes réussites, sur mes talents, etc. Et c'est vrai que j'avais toujours tendance à me mettre un peu en retrait et à faire passer les envies et les besoins des autres plutôt que de vraiment m'écouter moi et faire ce que j'avais vraiment envie. Et en fait, de découvrir que j'étais projecteur, ça m'a montré en fait que non, j'ai le droit de prendre cette place aussi, d'affirmer mes besoins, d'affirmer mes désirs et puis de montrer ce que je sais faire, de montrer ma grande vision au monde, tout simplement. Et c'est là que j'ai découvert un peu son super pouvoir. Et ça a été comme une évidence à ce moment-là, en tout cas avec Aude, justement, de pouvoir bâtir Oralima. Et puis, c'est à ce moment-là que je me suis vraiment révélée et que j'ai vraiment compris et conscientisé à quel point la magie du projecteur, comme tout type a sa propre zone de magie. Je ne suis pas en train de dire qu'en tant que projecteur, on est plus spéciaux que les autres, pas du tout. Mais voilà, j'ai vraiment pu conscientiser les zones de magie du projecteur que j'ai pu expérimenter, implémenter. Et j'ai enfin connu ce qu'on appelle ce flot, en fait, chose que je n'avais jamais connue auparavant. Et il y a quelque chose aussi qui m'a énormément apporté, c'est que moi, je tombais tout le temps malade à l'époque. Dès que j'arrivais en vacances, bim, grosse grippe, je relâchais tout, etc. Et le fait de mettre mes limites et de comprendre que j'avais justement pas ce potentiel d'être tout le temps à fond, ça m'a vraiment aidée aussi au niveau de mon système immunitaire, tout simplement, parce que j'ai réussi à économiser mon énergie. Oui, ça, c'est très, très, très important de le relever parce que quand on écoute son énergie, quand on se respecte, forcément, le corps physique tombe moins malade et se sent plus écouté, du coup, il y a moins de signaux d'alarme à envoyer. Ton respect de soi, de son corps et de moins de s'énergie. C'est vraiment, vraiment pour le projecteur, la première chose à faire pour moi, c'est cette vigilance au niveau de l'énergie et prendre conscience que c'est vraiment vital, tu disais, d'être malade régulièrement, d'enchaîner les maladies. Je veux dire, tu es en vacances, tu n'as pas envie d'être malade, mais comme tu ne t'es pas écoutée, relâchement. Merci et merci à toutes les deux. Avant qu'on clôture, puis je vous laisserai, si vous avez quelque chose à rajouter, juste parler de votre aura box, donc pour celles qui ont envie de découvrir le design humain, celle gratuite. Il y a plein de jolies pépites dedans, donc je mettrai le lien dans le descriptif de l'épisode. Vous avez deux grandes formations. Donc, vous avez le coach, coaching, coaching design humain, et vous avez la business by design d'académie pour les entrepreneurs qui ont envie d'avoir un business qui est tout simplement aligné avec qui elles sont profondément. D'accord. Exactement. C'est vrai que ce sont nos deux offres signatures. On avait d'abord envie de faire cette formation de coach en design humain, donc on apprend tous les secrets de l'outil, comment accompagner les personnes selon leur design, mais aussi nous en tant que coach selon notre design. Et en fait, on est un petit peu resté sur notre fin et on a décidé de construire une deuxième formation pour justement construire un business qui est perrin, durable, écologique, en termes énergétiques pour nous et pour nos clients. Et donc, voilà, ce sont vraiment nos deux offres phares. Et la aura box, c'est notre bibliothèque de contenu gratuit où on met notamment nos anciennes masterclass en libre accès pour pouvoir goûter à notre énergie, à ce qu'on transmet gratuitement. Je vous mettrai tous les liens dans le descriptif de l'épisode, mais je vais vous laisser le mot de la fin. S'il y avait des choses que vous vouliez rajouter sur votre expérience, sur le design humain, c'est à vous. Moi, je dirais que le design humain, c'est vraiment une expérimentation de tous les jours. Et parfois, le concept, au départ, il peut paraître perché, il peut paraître étrange, mais quand on commence vraiment à l'expérimenter pour soi et pour ses proches, vraiment, ça devient magique. En tout cas, tout ce qui est même les plus sceptiques autour de nous, on sent dans notre famille, ça commence à apprendre. Donc, laissez-vous surprendre, vraiment, et essayez de l'expérimenter tous les jours. Ça, c'est vraiment en tout cas ce que je peux vous conseiller. Oui, et de mon côté, j'ai vraiment un conseil aussi, c'est que ce n'est pas parce qu'on implémente, qu'on expérimente le design humain qu'on ne va plus jamais être désaligné. L'alignement, c'est quelque chose de fluctuant, de temporaire, et puis forcément, on est des êtres d'évolution et donc notre alignement va évoluer avec nous. Et donc, le design humain est là pour nous aider, justement, à nous réaligner dans ces moments où on se sent désaligné, où on se sent un peu perdu. Et c'est OK. Ce n'est pas parce qu'il ne faut pas avoir cette attente, justement, que quand on implémente notre design, on ne va plus jamais... Enfin, par exemple, on augmente notre alignement sur le plan professionnel. Ce n'est pas parce qu'on a augmenté notre alignement maintenant que plus jamais on va pouvoir redescendre d'escalier, en fait. Comme tu l'as dit, Aude, c'est une expérimentation de tous les jours. C'est hyper important de ne jamais perdre de vue notre essence et puis de l'expérimenter au quotidien et surtout de ne pas trop se prendre la tête. C'est vraiment magique d'avoir son mode d'emploi sous les yeux. Et quand on en ressent le besoin, l'envie, on peut regarder comment est-ce qu'on fonctionne et ça vient vraiment nous soutenir. Complètement. J'adore. Expérimentation et mode d'emploi, voilà. C'est parfait. Exact. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci à toi, Audrey. C'était super. C'était un plaisir, en tout cas, d'être sur ton podcast. Oui, merci. Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de notre échange à trois ? C'était la première fois que j'avais deux personnes face à moi. J'ai beaucoup aimé cette synchronicité, cette fluidité dans nos échanges. Merci Aude et merci Natacha d'avoir pris ce temps. Je sais que votre temps est précieux, le temps est compté et d'avoir mis aussi de l'énergie dans cet échange. Puisqu'en tant que projecteur, pour celles qui ont bien écouté, vous avez compris, l'énergie, c'est une ressource rare pour un projecteur. Il est important de décider vraiment de là où vous voulez la mettre. Donc, elles ont été invitées. Et comme vous l'avez compris, si je les ai invitées, c'est parce qu'elles brillent sur leur compte Instagram, parce qu'elles ont su se mettre en valeur, se mettre en avant leur spécificité, leur souhait, leur expertise. Un projecteur a réellement besoin qu'on le reconnaisse dans son expertise et qu'on l'invite dans ce domaine-là pour ressentir cette reconnaissance et ce succès dans lequel il se sent pleinement lui. Donc, je vous le redis, si vous avez des projecteurs dans votre entourage, apprenez à remercier. Apprenez à mettre en avant ces zones de compétence, ces zones de génie, ces zones d'expertise. Ça ne pourra lui faire que du bien. C'est pas hyper fluide, hyper naturel dans notre société, de faire des compliments, de remercier la personne quand elle a été faire des courses et qu'elle a fait à manger. Pourtant, ça fait du bien. Ça fait simplement du bien. Et si aussi vous êtes projecteur, j'espère qu'à travers cet épisode, vous avez mieux compris comment bien vivre, mieux vivre avec cette information, cette connaissance de votre type non énergétique, de votre stratégie qui est donc pas d'attendre l'invitation, mais d'attirer l'invitation. Et ça, je vais le retenir, je crois. Et moi, je pense que pour mes coachings, ça va être top. Pour mes coachings en termes de façon que je coach, que ce soit en partie coaching développement personnel, créactrice ou le coaching business, je pense que le fait qu'on n'attend pas l'invitation dans l'attir à soi, ça va changer toute ma façon de coacher. C'est aussi pour ça que je vous parle autant du design humain et que moi, je m'y forme et je m'y reforme parce que ça change réellement notre relation aux autres, probablement notre relation en nous-mêmes, mais notre relation aux autres. Et quand on est coach, qu'on coache les êtres humains, il est quand même vital, capital de comprendre comment la personne qu'on a face à soi fonctionne et de s'adapter à ce fonctionnement. Un coaché n'a pas à s'adapter à moi, je dois m'adapter à lui, je dois essayer de le guider vers le chemin qui lui correspond le plus, ou du moins apprendre à mettre en lumière ce qu'il a en lui, qui va ensuite lui permettre d'aller dans sa bonne direction. Que ce soit un projecteur, un générateur, peu importe. C'est apprendre qui je suis réellement, qui je suis profondément, quelles sont mes zones de génie, mes zones d'incompétence, quels sont les endroits où je me sens bien, de quoi j'ai envie. C'est ça mon rôle à moi, c'est de me permettre d'enlever toutes les couches de conditionnement que l'on a sur soi et de se découvrir soi pour juste se révéler et être soi, quel que soit votre type. Mais forcément, en fonction de votre type, mon mode de travail, de coaching, il diffère. Donc on a un coaching encore plus précis, encore plus pointilleux et encore plus précieux. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à retrouver Aude et Natacha sur leur compte Instagram, oralima.ch. Moi, c'est toujours ma cohérence. Pour celles qui sont dans le business en ligne, c'est les entrepreneurs du bonheur. Et puis, j'aurais plaisir de retrouver très bientôt une invitée. On parlera de PNL, programmation neurolinguistique. Ce n'est pas forcément qu'un outil, vous verrez. Je ne vous en dis pas plus. On vous en reparle très bientôt. Et merci, merci de nous avoir écoutés jusqu'ici et de m'avoir écouté jusque-là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour le nouvel épisode. Changement de date, n'oubliez pas les épisodes. Ce n'est plus le mercredi. À présent, c'est le jeudi. Belle journée, belle soirée, belle semaine ou bon week-end.